Alors aujourd'hui au parc des félins, nous avons lâché pour la première fois des petits qui sont nés cet hiver au mois de décembre. Et on a la femelle Naya, elle-même née ici en 2010, qui a mis bas le 28 décembre 2015. Elle a une portée de trois petits et là on les a lâchés à l'extérieur pour la première fois. Donc ils sont en train de découvrir l'enclos avec maman. Ce qui est intéressant c'est que la femelle a énormément de choses à apprendre sur ses petits. C'est-à-dire que contrairement à l'idée reçue, les petits là ils sont complètement vulnérables. A l'état sauvage la mère va être très protectrice, en captivité dans des enclos comme ça elle va avoir la même attitude. Les petits sont très vulnérables, ils sont très fragiles, donc elle va les protéger. Et petit à petit elle va leur apprendre un certain nombre de choses. Donc là elle va leur faire découvrir l'enclos, elle va leur apprendre un petit peu les lieux où ils peuvent aller sans danger. Dans quelques jours elle peut même leur apprendre à aller nager, à les prendre, à les tremper un petit peu dans l'eau, ça on l'a déjà vu. Et puis après au fur et à mesure elle va leur apprendre un certain nombre de relations sociales, à discuter, etc. Nous on va mettre le pair avec eux dans quelques semaines et donc là ça va être des échanges encore plus importants au niveau social. Et puis après petit à petit elle va leur apprendre à chasser. Dans nos enclos il y a des proies naturelles qui rentrent comme des lapins ou des pigeons, etc. Et la tigresse va les... essaye toujours de les attraper, les animaux essayent de les attraper et elle elle va essayer de les attraper pour les petits. Là elle vient rassurer le dernier, le dernier qui est un peu à la traîne, elle vient lui donner un coup de tête, elle vient lui faire une vocalise. Donc voilà c'est intéressant. Ces petits tigres ils ont deux ans d'apprentissage avec la mer, un an et demi à deux ans, c'est le début à 18-24 mois, c'est le début de la maturité sexuelle chez cette espèce là. Et à l'état sauvage les petits partent. Alors les femelles restent au pourtour du territoire de la mer, tandis que les mâles vont chercher d'autres femelles beaucoup plus loin. Et en captivité on essaye de recréer ce modèle naturel, à savoir dans deux ans à peu près, et bien les petits qui sont nés ici vont repartir dans d'autres parcs zoologiques. Mais là c'est une phase intéressante, ils ont deux mois, entre deux mois et six mois c'est une phase où ils vont vraiment explorer, où ils vont jouer énormément comme des petits chats domestiques, c'est la phase la plus craquante, la plus mignonne. Donc cette année 2016 au parc des félins, il faut venir voir ces petits tigres parce qu'en 2017 ils sont déjà un peu plus grands et ils n'auront plus du tout l'attitude enfantine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !